Une des forces de Kinova pour avoir joué avec d'autres robots, de d'autres compagnies, je trouve que lui de Kinova est très intuitif et facile à utiliser dès le départ. Chez Laval-Poinçon, il y a des manipulations à faire. C'est des jobs très répétitifs. Il y a une pénurie de main-d'oeuvre, puis d'ici 2030, ça sera encore pire. Ce qu'on veut ici, c'est que tout le monde se plaise, et c'est pour ça que je veux essayer de robotiser au maximum. Donc l'avantage d'emprunter un robot comme le Linksys, c'est qu'on est capable de venir prendre ces ressources-là qui ont une valeur ajoutée et de faire faire des tâches qui sont un peu plus pertinentes pour l'entreprise. Le risque et le danger est complètement éliminé, puisque la manipulation se fait faire par le robot. Nous autres, on voulait que le robot puisse rouler des pièces de 4 heures jusqu'à 7 heures le lendemain. Avec la configuration des trois tiroirs, on parle environ de 1500 pièces qu'on peut stocker, ce qui nous donne une production de 15 heures sans arrêt. Dernièrement, Kinova s'est présenté avec un de nos fournisseurs, Copper. Stéphane Boisjoli chez Laval-Poinçon, c'est un visionnaire, c'est un gars qui veut toujours aller de l'avant, améliorer des processus au maximum. Et je sens la même chose chez Kinova. Je pense que ça a été quand même un bon fit avec nous, on a eu une super bonne relation tout au long du projet avec eux. C'est sûr que le robot va nous permettre d'aller chercher d'autres idées, développer des idées, développer d'autres marchés. Ils souhaitaient avoir une station qui était amovible, qu'ils ont fait déplacer sur différentes presses. Ils ont parlé de quoi leur temps de cycle qu'ils souhaitaient avoir, on l'a bien compris ici. Donc nous, par la suite, on est revenus, on a fait nos devoirs. Il y a des besoins qu'on n'avait peut-être pas si plus au départ qui sont rajoutés en cours de route, puis il y a eu une belle ouverture de leur part pour venir modifier le cahier de charge initial. Le robot, c'est un morceau dans le casse-tête. De vraiment bien saisir ce que le client essaie de faire, que ça devienne un peu un partenaire, je pense que c'est la force de l'équipe de Kinova. Parce que c'est ce qu'on vit nous à l'interne en tant que manufacturier à la base. Donc la plateforme qu'on veut la mettre en place, c'est important pour moi qu'on pouvait facilement l'adapter à des prochaines productions. Ils ne pouvaient pas vraiment dédier un robot à faire une job pour une longue période de temps. Souvent, c'est des batchs de produits qu'ils reçoivent. En développant cette cellule-là conjointement avec eux, puis avec Copper d'ailleurs, ils sont capables de venir eux-mêmes intégrer la prochaine pièce. Littéralement, le robot devient s'ajouté à l'équipe. Il fait les manipulations à travers les deux stations de l'outillage pour ensuite récupérer la pièce finie, puis la replacer dans le même tiroir. Donc il y a une espèce d'échange de pièces qui se fait à travers les trois tiroirs pendant 15 heures. En arrière du robot, il y a un être humain. Dans le fond, le robot va faire ce qu'on veut. C'est juste qu'il faut lui donner les bonnes données, puis les bonnes méthodes. On part d'un outil qui est un peu plus rigide, puis de prendre la force d'un être humain qui est un peu plus flexible, puis de trouver le meilleur des deux mondes pour avoir un projet d'intégration qui est un succès. Je recommanderais Kinova à n'importe quel manufacturier, même de la petite quantité. Notre but, c'est vraiment de démocratiser la robotique. On souhaite autant qu'eux qui réussissent, même encore plus. Je dirais que s'il y a eu des sceptiques, ils ont été confondus. Linksys est un bon fit pour les entreprises manufacturières où il y a des tâches à effectuer à répétition. Il faut juste se donner le temps de mettre la cellule en place, puis ensuite de ça, c'est parti.